... Et bien le bonjour, bien le bonsoir chers aventuriers, bienvenue sur une nouvelle session démo découverte. Aujourd'hui je suis sur une possible petite future pépite que je découvre, je vous avoue que j'ai lancé un petit peu le jeu avant d'enregistrer cette vidéo et franchement je suis agréablement surpris. Nous sommes sur Cards RPG The Misty Battlefield qui est un jeu qui n'a pas de date de sortie, une démo est disponible depuis quelques jours et cela jusqu'au 16 décembre, le lien sera en description mais quand la vidéo sortira il ne restera pas beaucoup de jeux au jour pour tester par vous même. Et donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de type tactical avec une mécanique de deck building, donc un petit mix qui fait plaisir et puis l'esthétique est très sympathique, j'apprécie beaucoup déjà les musiques et juste l'écran principal. Et donc, j'ai effectivement commencé mais je voudrais commencer une nouvelle partie puisque la démo a l'air de proposer plusieurs missions, généralement de toute façon dans les tactical ils ont une tendance à proposer plusieurs missions, que ce soit reverse collapse ou par exemple, je ne sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça comme ça, il a créé une stratégie qui proposait les 3 ou 4 premières missions. Donc là on est parti ! Je vais s'apprécier, il y a toute une thématique d'intro, etc. C'est alors que les conflits entre les 17 pays et territoires prirent faim. C'est mal, Faftania continue de churner des chimères ! Je ne peux pas rester plus tranquille sur ceci ! Ça se déroule ici ! C'est... C'est... Ha 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 ! Fous ! Votre yeux se déroule ! C'est... Un dragon ! La ville... Il y aura beaucoup de victimes. Ecoutez ! Savez les pays innocents ! Vous tous, avec moi ! C'est une découverte, même si j'ai déjà fait les deux premières missions. Et vous allez voir, franchement, c'est très sympa. Personnellement, j'aime bien. Il ne faut pas grand-chose, mais j'aime beaucoup le style un peu chibi des personnages, l'ambiance globale. Et puis, vous savez que j'aime beaucoup les tactico, les RPG. Donc, on a tout un système de formation. On peut observer la carte. Donc, les ennemis sont présentés par ces espèces de cartes noires. Qui est, en fait, une sorte de brouillard de guerre. Donc, il va falloir s'approcher d'eux pour découvrir qui ils sont. Et on aura des équipements, etc. qu'on va pouvoir récupérer. Des cartes qu'on a au début pour pouvoir attaquer, se défendre et aussi fuir. Car la fuite est une option. Et selon le personnage qu'on utilise, la fuite sera plus ou moins efficace. En tout cas, nous allons commencer cette première mission. Je vérifie. Donc, le jeu est disponible aussi en voie japonaise. Il y a également un Discord qui est disponible. Je vous mettrai en description. Mais en tout cas, on est parti. Un dragon ? N'est-ce pas ! Il va atteindre la ville, si ça continue de cette façon, Vel. Je sais. Léon, nous avons besoin de finir ça rapidement. C'est bon. On va faire un hâte. Ha, 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 ha ! Foules ! Vos yeux se rèventent. Vous n'attendez pas à travers cette lutte rapidement. Vous n'êtes pas ? Ici, c'est le problème. C'est bon. Non ? Nous ne pouvons pas perdre plus de temps ici. C'est votre fin. Laissez en vain. Ok, donc, condition de victoire, battre le boss. Donc, nous avons des objets à disposition. Nous allons pouvoir nous déplacer. Et donc, on a différents types de personnages qui ont des caractéristiques propres. Avec des stats qu'on va pouvoir booster. Des équipements qu'on va pouvoir mettre sur nos persos. Et donc, il y a différents types de personnages aussi. Certains vont être plus forts face à un certain type d'ennemis. Et donc, voilà comment se déroulent les combats. Donc là, il m'a attaqué en premier. Donc, il m'a quand même affiché pas mal de dégâts puisque c'est un ennemi qui tape assez fort. Et donc là, par tour, le combat se déroule en 3 tours. Nous avons 3 points d'action. Donc, représenté en haut des cartes. Au début, vous aurez surtout des cartes de niveau 1. Mais donc là, sur son tour, il va m'attaquer à 16. Donc là, on va se défendre. Donc, on aura 20 de défense. Donc, a priori, on va encaisser le coup. Et je vais lui infliger 10 points de dégâts. Particularité de mon... Particularité sur ce combat, c'est que cet ennemi, on a un système de faiblesse qui apparaît en haut. Et donc, cet ennemi est faible face aux masses d'armes. Et donc, quand j'ai tapé, on a une barre ici qui s'est remplie. Et donc, si je fais 3 attaques sur lui, Et bien, je vais annuler son action. Et je vais vous montrer. Donc, là, encore un coup. Et malheureusement pour lui, il est brequé. Et donc, je gagne un tour supplémentaire. Ah, je vais gagner un tour supplémentaire. Non, c'est qu'il ne veut pas faire son action. Et du coup, je vais pouvoir, sur mon troisième tour, l'achever. Et donc, j'ai déjà gagné de quoi augmenter mes statistiques. Donc, ça va vite au début. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Premier ennemi vaincu, c'est à nous de jouer. Je tente l'attaque, je ne sais pas ce qu'il y a en face de moi. Et j'ai la même chose. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui attaque. Et là, mon adversaire va se défendre de 10. Donc, on va bien sûr essayer. J'ai un maximum de dégâts. On lui fait un critique. Là, malheureusement, je n'ai pas d'autres cartes attaques. Donc, je vais mettre fin à mon tour. Ça ne sert à rien. Donc, vous avez un cumul de cartes. Jusqu'au maximum, vous pouvez en avoir 7, il me semble. Et donc, c'est redistribué, etc. Donc là, il a 10 de bouclier. Et il va attaquer à 18. Donc, attention. On ne va pas prendre de risques. On va éviter de prendre des dégâts. Trop rapidement, ce serait vrai. Hop ! Et il va encore attaquer à 18. Je préfère me défendre. Et donc, fin du tour, nous avons obtenu un peu d'énergie. Mais donc, le combat prend fin au bout de 3. Nous avons les archers aussi, qui sont capables d'attaquer. Alors, la particularité, c'est que les archers n'ont qu'un seul tour. Ils ne sont effectivement pas à portée d'attaque de l'ennemi. Mais du coup, certes, ils ne prennent pas de dégâts. Mais ils n'ont qu'un seul tour. Donc, forcément, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est toujours ça. Et donc là, je vais venir l'achever avec le capitaine. Et donc là, comme c'est moi qui attaque, j'ai l'avantage. Et donc là, on a des supers bonus. Le fait qu'on ait tué l'ennemi en un seul tour. Qu'on n'ait pas pris de dommages et qu'on l'ait pulvérisé littéralement. Et donc, on va avancer avec les autres. Donc, à noter que quand on passe à une sorte de niveau, le personnage récupère des PV. Et donc, nous avons aussi des objets qui nous permettent de nous éclairer. Donc, je vais en mettre un ici. Ce qui permet de révéler les ennemis et les endroits à disposition. Donc là, je n'ai pas les phases de tuto. Parce que j'ai déjà fait les tutos. Mais on vous explique que vous avez des coffres qui permettent de récupérer des objets. Vous avez des endroits qui vous permettent soit d'élargir le champ de vision. Donc, de mieux voir dans le brouillard. Vous avez des bâtiments qui vous permettent d'obtenir des nouvelles cartes. Donc, c'est-à-dire des nouveaux moyens d'attaquer. On a également des zones qui permettent de supprimer les cartes. Parce que parfois, avoir trop de cartes, c'est chiant. Et du coup, vous avez plus de mal à tomber sur les cartes que vous voulez. Et il y a également des zones qui permettent de gagner des équipements. Et également d'améliorer certaines de ces cartes aussi. Là, on a un duel de spécialistes. L'avantage, c'est qu'ils ne tapent pas très fort. On en profite. Alors que je claque un petit critique. Donc, même les critiques, ils ont leurs petites animations. Donc, on a un petit mélange de combat qui pourrait amener un petit peu à... Enfin, il y a un problème, mais là, il y a le côté... En fait, on peut jouer avec des cartes pendant les tours. Fin du tour. On s'est plutôt bien passé. Ah, qui m'attaque. Effectivement, là, il frappe fort. Mais attention, parce que j'ai un personnage qui va... Il va pouvoir normalement faire pas mal de dégâts. Donc, je défends. Parce que là, sinon, il me tape très fort. Donc, j'ai pas forcément l'avantage avec ce personnage-là. Donc là, comme il m'a attaqué en premier... Là, on est au troisième tour. Mais du coup, il n'attaque pas sur ce tour-là. Donc moi, je vais en profiter un maximum. On va faire des dégâts. Malheureusement, pas de critique. C'est un petit peu dommage. Mais au moins, on fait de l'XP. Ok, il s'est soigné sur son premier tour. Très bien. Donc, on va attaquer. On inflige 2. C'est pas grave. Donc là, on va pouvoir l'achever si on me donne une autre carte attaque. Voilà. Plus, on fait le critique. Donc, on est plutôt bon. Bien sûr, il y a des cartes plus tard qui permettent de booster la défense, les attaques, etc. Alors que là, nous gagnons une nouvelle carte et je vais prendre une potion de soin. Parce que pour le moment, on n'en a pas. Carte attaque, ça attendra plus tard. Non, je vais prendre lui qui va aller chercher le coffre en espérant avoir de quoi booster sa défense. Alors, je n'ai pas trouvé le moyen d'échanger les équipements. Mais après, c'est celui qui trouve l'objet qu'il garde. Voilà, on fait comme c'est dit. Ensuite, il se défend. On va faire de même. Et donc, il est faible face à la grande épée. Et donc, effectivement, la jauge se remplit. On break. On profite pour se soigner. Et on la charge. Attention, une carte. On va aller chercher la carte, bien entendu. Il y a un ennemi ici. Eux, ils tapent fort. Il faut faire attention. Eux, ils tapent très fort. Heureusement, j'ai ce qu'il faut aussi pour leur faire même. Le coup critique. En plus, c'est sa faiblesse. On le restun. On en profite pour se soigner. Et on finit le combat. Avant qu'on ait un autre maître qui sorte. Oh bah, c'est parfait ça. Parfait. Très bon combat, qui permet en plus de nous soigner. Alors, il y a bien entendu des objets pour se soigner en dehors des combats. Mais euh... On va mieux les conserver. Il a pas attaqué, lui. Très bien. Alors, entrer dans le bâtiment. On va obtenir une nouvelle carte. Euh... On va prendre le pouvoir de la lame mineure, bien sûr. Et on va en profiter pour attaquer. C'est pas trop mal comme dégâts. C'est pas trop mal comme dégâts. Mais... Mais, 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 mais... Parce que... Là, on va être un peu just. Dans le doute, on va tanker un tour. On prend quand même 8 de dégâts forcément. On en profite pour se soigner. Et vous savez quoi j'ai envie d'espérer, on tombe sur un petit remède, ce serait cool, et on tombera pas sur un remède, donc on va l'achever, en plus on l'evelobe donc c'est bon on récupère notre vie. Et oui on va reprendre une carte attaque. On va détruire une carte classique, parce que nous avons deux attaques supérieures, donc je préfère supprimer les simples comme ça, on va obtenir une nouvelle carte, et on va prendre un remède. Attention à pas trop rusher non plus, on va essayer de rester groupir. Est-ce qu'on peut trigger ? Non ils bougent pas, donc tant qu'on est pas dans leur zone ça les intéresse pas, ça je vais récupérer avec mon chef, parce que voilà c'est une épée, on équipe. Continue d'avancer, donc il reste encore 3 ennemis plus boss. Cette fois-ci. Une petite lampe. On récupère le coffre, une épée également. Équipement assez simple au début, mais en fait ils sont cumulables, on peut avoir 4 épées équipées sur soi, je sais ça veut rien dire, mais c'est faisable, ça pousse les stats. On attaque. Pas forcément comme on a des cartes améliorées pour l'attaque, bah forcément on fait plus de dégâts. Les archers commencent à devenir un peu plus intéressants. Parfait, et je vais envoyer mon voleur, mon éclaireur, c'est très dangereux parce qu'il peut prendre un peu de tarif. Et donc on apprend que, grâce à l'éclaireur, il me semble que ce sont les lances qu'il n'aime pas. Là, c'est simple. Fini le combat. Et comme ça lui il gagne un peu d'XP aussi. On va détruire une carte attaque également. Alors, il va attaquer à 10 donc il ne va pas taper très fort lui. On tape fort par contre. Ça se passe bien. On l'aime bien, on l'aime bien lui. On essaie de trigger le mob sans trigger le boss. Unurex Ife, deoppois. Si tu ne veux pas venir on va t'attaquer Dommage on a pas eu un très bon tirage On lui relève plus de la moitié de sa vie avec l'archer c'est très bien Evidemment On va tanker dans le doute voilà j'ai pas envie qu'elle soit blessée alors qu'elle bosse à proximité Voilà on va lâcher Parfait Petit bonus on level up Là les ennemis on les gère bien Dommage 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 Qu'est-ce qu'il va venir ? non il bouge pas il y en a un remède supplémentaire et du coup vous allez voir que les boss c'est différent donc là je vais pouvoir attaquer mais il a 300 pv il faut 5 coups pour resserre le stun et euuuh et vous allez voir qu'il tape fort en fait et qu'aussi on n'a pas seulement 3 tours contre eux mais bien 5 tours du coup le fait de l'avoir attaqué ça le trigger, très bien il est risqué comme move mais ça va nous permettre de connaitre ses faiblesses très bien vous voyez qu'il tape fort le bougre par contre il est faible face aux lames notamment il faut pas hésiter à jouer sur cette faiblesse là donc là je vais tirer ma carte fuite puisqu'avec lui ça marche automatiquement là attention il va essayer de booster sa def donc nous on va lui faire un maximum de dégâts il va encore se booster ok si tu veux encore oh je crois qu'il est bugué là alors la démo quand j'ai testé de mon coté il y avait eu un petit bug avec une carte je vais voir si ça se reproduit encore ce soir mais en gros c'était une carte qui permettait de booster les dégâts justement d'une carte attaque sauf qu'en fait ça restait bloqué sur la carte et qu'on spamait oui en fait ça a additionné ça arrêtait pas d'additionner, additionner, additionner, additionner du coup bah j'avais des cartes qui tapaient à à plus 3 sens, ça avait aucun sens en tout cas on avait eu un beau duel attention là il va faire une grosse attaque il aime pas les bâtons dis donc ok on va essayer d'enquisser un max 2 voilà parfait j'utilise mes cartes défense donc là il va se booster très bien on va l'en empêcher comme c'est lui qui m'a attaqué ok c'est peut-être un bon tour c'est pas grave tu t'es bien battu et je vais envoyer notre épéiste parce que lui il est aussi efficace contre lui contre on a beaucoup moins de défense donc là si on prend les coups c'est un peu plus dangereux mais heureusement on fait ce qu'il faut et normalement au prochain tour sauf si on ne donne que des cartes défensives on se le fait bah c'est parfait nickel et donc c'est une victoire sur ce premier stage et donc je vais vous laisser la surprise je vais vous laisser la liberté de découvrir le reste par vous même puisqu'il y a plusieurs autres missions qui sont disponibles en tout cas merci d'avoir suivi cet épisode c'était le égale 29 pour rpg universe sur cartes rpg the misty battlefield démo pour rappel disponible jusqu'au 16 décembre 2023 pas de date encore prévue sur le jeu mais un salon discord sur lequel vous pouvez vous tenir informé donc je sais pas quand est-ce évidemment cette vidéo sortira normalement ça sortira avant le 16 mais du coup peut-être que d'ici là en terme de contenu il y aura une petite pause comme on approche bientôt des fêtes donc avec un peu d'avance peut-être que je m'y prends un peu tôt mais je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et encore une fois je vous remercie pour votre soutien donc les 600 abonnés dépassés sur la chaîne donc j'espère que la semaine des 600 spécial 600 vous aura plu et puis voilà maintenant direction les 700 bon les 700 avant la fin de l'année je pense que c'est chaud mais sans malentendu ça peut passer allez plus sérieusement c'était le garde 29 pour rpg universe c'est parti c'est parti c'est parti